Cher lector du journal du Mali L'Hebdo, bonjour. Cette semaine, comme chaque jeudi, le journal du Mali L'Hebdo est déjà disponible dans tous les endroits de retrait habituel. Et comme vous avez certainement dû déjà le découvrir en une, nous consacrons notre événement à Cheikh Maudibou Diara, l'ancien Premier ministre du Mali, qui revient avec nous sur cette période particulière du Mali qui a été la transition. Une période dont il a été un des acteurs majeurs. Il nous parle également de ses ambitions, de ce que prévoit son parti pour les mois et les années à venir, bien entendu, de sa vision pour le Mali. En politique, parlant justement des échéances à venir, nous nous sommes intéressés à 2018 qui arrive à grands pas et cette élection présidentielle que dans les officines politiques, on prépare déjà. L'économie, nous nous sommes penchés sur l'anacarde, la filière de la noix de cajou, qui est importante pour beaucoup de pays dans la sous-région ouest africaine et à laquelle le Mali s'intéresse de plus en plus. Une organisation de cette filière est en cours. Vous découvrirez un peu plus ce que contient ce potentiel de la noix de cajou pour le Mali dans votre numéro de cette semaine. L'actualité internationale est en partie consacrée à ce procès d'Issé Nabré qui se déroule au Tchad, un procès au cours duquel l'ex-rice tchadien devra donc parler. C'est ce qu'on attend depuis le début de cette procédure et les victimes qui attendent également que justice leur soit enfin rendue. L'actualité sportive nous a permis de découvrir la politique nationale de développement du sport, une politique qui a été adoptée en Conseil des ministres qui passera très bientôt à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle va changer dans la gestion du sport au Mali ? Des réponses dans votre numéro. Et en page culture, je vous le recommande particulièrement, la découverte d'un très beau livre consacré au premier président du Mali, Modibo Keïta, un livre édité à l'occasion de son centenaire par la maison d'édition Coris Édition. Tout cela et bien plus encore dans votre numéro 44 du 11 au 17 février 2016. Très bonne lecture à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !